La marque de Bob et casquettes Le Chapauté a été lancée en juillet 2019 par Guillaume et Clémence ici sur les marchés de l'Ile-de-Rey. Un produit original, coloré et unique, fabriqué en Europe et parfois en France. Ile-de-Rey TV vous emmène au cœur de l'organisation de cette petite entreprise qui avance à pas de géant. Donc on a lancé Le Chapauté à la base un peu sur un délire, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le Bob revenait très à la mode, était vraiment remis au goût du jour par les grandes maisons du luxe à des prix dingues. Et en parallèle de ça, on a vu qu'il y avait pas mal de marques dans les sous-vêtements, dans les bonnets, dans les chaussures, etc. de jeunes marques françaises qui se lançaient sur des concepts un peu différents, un peu atypiques et un peu responsables. Donc on s'est dit, est-ce qu'il existe une marque française un peu différente, atypique et responsable de casquettes et de Bob ? On s'est rendu compte que non. Et c'est là que, fin 2018, l'idée a germé pour aboutir à un premier lancement d'une gamme été ici sur l'île de Ré, donc en juillet 2019. Le principe de la marque, et puis l'ADN, c'est vraiment de miser sur des couleurs, des motifs, du fun, des produits qui sont complètement faits en Europe ou en France, avec des designers, des graphistes français, beaucoup de tissus français également, ou les tissus maison qui sont imprimés en Italie. Mais l'idée, c'est vraiment de garder cet ADN de marque responsable et différenciante à travers le choix des formes, à travers le choix des coloris, à travers le choix des tailles. On est une des seules marques de casquettes et de Bob à proposer quatre tailles, donc du S au XL, ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à chapeauter à peu près 95% des têtes en France. Et petit à petit, au fur et à mesure de l'aventure et puis des succès qu'on rencontre et de la communauté du chapeauté qui grandit, on rajoute des nouveautés. Donc une des nouveautés de cette année, c'est la gamme Enfants et Bébés. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de parents, de jeunes parents, de grands-parents qui nous ont demandé l'été dernier, notamment sur les marchés de l'Ile-de-Raye, quid d'une collection Enfants, jolie et bien faite. Et c'est là qu'on s'est dit, autant chapeauter toute la famille, du bébé au grand-père. Et c'est vraiment là-dessus que la gamme Enfants est arrivée, la gamme Bébé, pour que tout le monde puisse trouver chapeau à sa tête. Une des caractéristiques de notre travail en tant que créateur de couvre-chef, ça va être de créer des tissus différents à travers leurs couleurs ou à travers leurs matières. Nous, on a décidé de lancer des collections deux fois par an, c'est-à-dire d'avoir des collections été et des collections hiver. Donc, évidemment que les matières varient selon la saison. On va avoir l'hiver, par exemple, des collections en tissu complètement imperméable, fourré en caban à l'intérieur, ou du velours, ou de la laine. Donc vraiment des tissus qui vont tenir chaud et qui vont être solides et résistants, notamment par rapport au froid ou à la pluie. Ou alors l'été, on va aller plutôt vers des matières légères, comme le lin ou le coton, et avec des impressions soit plus sobres, soit colorées. Sachant que l'hiver, on est évidemment un peu plus sobre, parce que c'est la tendance d'être un peu plus sobre l'été. Mais c'est vrai que pour nous, le choix des tissus est hyper important. La plupart de nos tissus sont certifiés Ecotex. Donc ce sont des cotons Ecotex, qui est une norme de certification par rapport au traitement des teintures et des couleurs. Donc pour nous, c'est vraiment important d'avoir des choix forts, souvent au détriment de notre marge, mais c'est un choix responsable, je pense, de notre côté, et c'est une volonté de la marque, de proposer des produits qui soient et bien faits, et éco-responsables. Une des forces du Chapauté, et ce que notre communauté aime beaucoup, c'est d'avoir des bobs ou des casquettes différents les uns des autres. Donc on a fait en sorte d'assembler chaque partie des bobs ou des casquettes, vraiment de façon aléatoire, de façon à ce qu'aucun motif ne se retrouve au même endroit. Donc dans certaines parties du bobs, vous pouvez trouver des fleurs, d'autres des couleurs différentes, d'autres des oiseaux, mais l'idée c'est vraiment d'avoir un produit unique sur votre tête. Une des grosses nouveautés de cette année pour le Chapauté, c'est la gamme bébé et enfant qu'on lance. Pourquoi on a décidé de lancer cette collection-là ? Parce qu'on a eu beaucoup de demandes de jeunes parents ou de grands-parents qui cherchaient des modèles non made in China, des modèles un peu sympas, sans gros logo, pour les petites têtes. Donc du coup, cette année, le Chapauté chapote absolument toute la famille, du bébé au grand-père. Pareil, on a sélectionné des motifs plutôt cools, plutôt enfantins, hyper sympas. Et la particularité sur nos bob, nos petits chapeaux bébés, donc petits gars et petites filles, c'est qu'ils sont réversibles avec du tissu anti-UV à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment une force. Les petites têtes sont super sensibles au soleil. Là, on a choisi du tissu UPF 50+, c'est quasiment ce qui se fait de mieux sur le marché en termes de protection solaire. Donc finalement, on lit l'utile à l'agréable, c'est-à-dire des petits chapeaux toujours made in Europe, hyper bien faits, hyper sympas, mais surtout qui protègent du soleil, avec un petit rallongement aux côtés de la nuque, réglage autour de la tête, attachable autour du cou. Donc finalement, le parfait compromis pour des petites têtes à la mode. Donc le Chapauté fait aussi des casquettes, qui représentent à peu près 50% de notre volume. Et il y a différents types de casquettes. Donc pareil, on a voulu jouer sur les motifs et la couleur, mais également des casquettes plus sobres pour des gens qui vont porter leurs casquettes au quotidien et pas forcément au bord de la mer. Une des nouveautés de cette année, ce sont les casquettes Trucker, qui ont la particularité d'être hyper légères et d'avoir un filet derrière. Nous, on a fait travailler une jeune dessinatrice française sur des petits logos un peu clin d'œil. Donc le but, ce n'est pas d'avoir le gros logo devant, mais plutôt d'avoir un petit dessin. Donc si vous avez un copain ou un papa marin, vous avez le vieux loup de mer pour lui. Si vous connaissez quelqu'un qui a une moto ou qui fait du vélo, vous avez la grosse cylindrée pour lui, etc. Donc là, c'est vraiment un peu le cadeau coup de cœur ou clin d'œil. Vous avez aussi des casquettes vraiment très bord de mer et presque personnalisées. Là, on a fait en sorte d'avoir un tissu qui est assez unique, bleu, blanc et rouge, donc qui fait très appel à la voile ou un aspect marin. Gros avantage ou gros point différenciant de cette casquette-là, c'est que chaque pan de la casquette est assemblé aléatoirement, ce qui fait qu'aucune casquette ne se ressemble. Donc lorsque vous choisissez une casquette, par exemple la marine, vous avez la casquette que personne d'autre a, ce qui est très chouette. On a aussi, pour les plus sobres, des casquettes, j'allais dire, plus basiques mais hyper élégantes, donc un bon jean brut ou un bleu marine sur piquet de orange. Donc l'idée, c'est d'avoir une casquette élégante qu'on peut porter absolument toute l'année, qui va être un petit peu plus sobre que nos casquettes été, qui vont être un peu plus exubérantes mais très portées sur le côté estival et fun du couvre-chef. Et la troisième grosse nouveauté du chapeau T cette année, en plus des modèles enfants et des casquettes truckers, ce sont ce qu'on appelle les casquettes plates. Donc c'est des casquettes à six pans, qui sont un peu de tradition anglo-saxonne, très golf, un peu très dandy, et qui sont venues vraiment à la mode avec la série anglaise, les Peaky Blinders, et la série française Lupin. Si vous regardez le héros au Marcy, il porte une casquette plate pendant toute la série. Et voilà. Et nous, on a fait un choix sur trois couleurs, assez sobre, mais hyper original et hyper, j'allais dire, estival, avec du bleu marine, mentalo et beige, ce qui fait que même à mi-saison, c'est des casquettes qu'on peut porter, qu'on soit avec une petite veste ou un jean ou un t-shirt, c'est assez habillé, élégant et ça protège du soleil. Chez nous, le bob, c'est toujours un objet de rigolade. On pense toujours au côté fun et populaire du bob. Comme je vous ai dit, nous, on a vraiment travaillé les formes de manière à ce que ça garde sa jolie forme. Gros avantage du bob, on en fait ce qu'on veut, il retrouve sa forme. On peut le plier, ça rentre dans un sac ou dans une poche. Et pour ceux qui veulent un petit peu customiser leur forme, on peut le mettre en mode chapeau, parce qu'on a fait en sorte de rigidifier les visières, ou chapeau comme ça, ou alors pour aller à la pêche. En tout cas, quoi qu'il arrive, l'avantage du bob, c'est que ça protège les oreilles, ça protège la nuque, et surtout, c'est un super produit fun et estival. Un dernier aspect du chapeauté, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup chez nous, c'est l'aspect créatif de la marque. Et à travers l'aspect créatif, j'entends le côté collaboration qu'on développe de plus en plus. Je vous donne deux exemples. Par exemple, une casquette comme ça, c'est une casquette qui a été réalisée à la main dans un petit atelier parisien par notre collaborateur Modiste. Donc là, on est sur 3-4 heures de travail à la main, et en édition limitée. Donc, on numérote de 1 à 20, pardon, en sortie d'atelier, tous les modèles. Donc, les gens qui s'offrent une casquette comme ça, s'offrent vraiment une casquette artisanale faite par un artisan extrêmement compétent, issu des grandes maisons du luxe. Lui, en l'occurrence, il a été formé chez Dior, puis il a travaillé chez Chanel. Donc ça, c'est vraiment nos casquettes 100% faites main en France, en édition limitée. Un autre aspect de la marque, c'est tout le côté collab avec des institutions ou des établissements de prestige. On a rencontré le stade Rochelet, le club de rugby, pour travailler ensemble à des éditions limitées, le stade Rochelet X le Chapoté, pour créer des modèles uniques et créatifs pour les fans de rugby et du stade. Autre exemple, un projet qui est très concret en ce moment, c'est un projet avec le Palace Niçois, le Negresco, qui est vraiment connu mondialement et qui est très atypique par son style art déco. Et nous, ce sont des concepts qui nous plaisent, de réfléchir et de créer des modèles uniques pour ce type d'établissement hyper prestigieux et qui correspondent vraiment à l'ADN de la marque, c'est-à-dire proposer des couvre-chefs différents de ce qu'on trouve habituellement sur le marché venant de pays lointains. Entretien avec Guillaume, le co-créateur de la marque Le Chapoté. Et enfin, dernier point qui correspond vraiment à qui nous sommes, c'est le côté hyper discret de la marque et du logo. Donc, lorsque vous choisissez une casquette Le Chapoté, vous faites un choix par rapport à la couleur, par rapport au design, par rapport à la coupe, mais pas par rapport au gros logo que l'on voit. Donc, si vous regardez un petit peu tous ces modèles-là, le logo ne saute évidemment pas aux yeux. Le seul moyen de savoir que c'est Le Chapoté, c'est le petit nom de marque qu'on a mis sur le côté. Mais notre objectif en tout cas, c'est que les gens choisissent un couvre-chef Le Chapoté, non pas par son nom de marque, mais par le travail qu'il y a derrière, par rapport à la forme ou par rapport à la création graphique. Si vous voulez avoir les dernières infos et les dernières nouveautés de design du Chapoté, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, et puis sur notre site internet, où vous avez tous les modèles disponibles et les tailles, www.lechapoté.com. Et sinon, n'hésitez pas à m'appeler, on en discutera avec plaisir, au numéro suivant 07 82 55 11 82, qui apparaît là. – Sous-titrage FR 2021